Salut, ici Maxime Johnson avec le Nikon D600, un nouvel appareil plein cadre qui vient tout juste d'être annoncé par Nikon. Alors, comme je l'ai dit, le Nikon D600 c'est un appareil avec un capteur, comme on dit, full frame. Donc c'est un capteur de 24 mégapixels qui permet d'avoir une place ISO native de 100 à 6400. Donc c'est vraiment un appareil qui est haut de gamme. Donc c'est le petit frère, si on veut, du D800, mais qui devrait être vendu un petit peu moins cher, donc à 2100$. Donc c'est quand même très cher, mais c'est un bon 1000$ de moins que le D800. Comparé au D800, écoutez, c'est un appareil qui est un petit peu plus petit, un boîtier qui est très solide, mais plus petit. Ça se dit, je trouve qu'il y a vraiment une bonne prise en main, malgré tout. Il y a par exemple beaucoup de choses qui ressemblent au D800. Une de celles-là, c'est toutes les fonctions vidéo. Alors une des choses que les gens aiment beaucoup, c'est qu'on peut utiliser un microphone externe et des écouteurs externes aussi. Et qu'on peut jouer avec les niveaux de ces deux appareils-là. Alors autre petite affaire, on a un port HDMI Alt qu'on peut utiliser pour visionner ce qu'on enregistre en direct sur un écran ou encore pour capturer nos images sur un périphérique externe directement. Alors comme c'est souvent le cas avec les nouveaux appareils de Nikon, la compagnie a apporté quelques petits changements au niveau ergonomique. Il y en a un nouveau qui devrait plaire à plusieurs habitués. C'est la molette en haut à gauche. Donc on a ajouté un petit loquet, un petit bouton sur le dessus. Il faut absolument qu'on pèse sur le bouton pour tourner la molette. Alors ça ralentit un peu le processus, mais ça empêche que celle-ci se déplace contre notre gré, entre autres lorsqu'on sort l'appareil de son boîtier, de son étui, etc. Donc comme j'ai dit, l'appareil devrait être offert à 2100$. Ça c'est pour le boîtier seulement. Mais il va aussi être offert avec un ensemble. Donc l'ensemble lui devrait être plus cher à 2800$. Donc oui, c'est dispendieux, mais c'est quand même, comme je disais, un appareil avec un senseur plein cadre, avec aussi, au format FX, c'est un appareil aussi que vous pourrez utiliser vos vieux objectifs DX.